Alors déjà, première chose, c'est un petit peu disgracieux avec mon enjoliveur. J'aurais peut-être dû l'enlever parce que du coup, vous voyez, c'est pas du tout centré. Et comme je vous ai expliqué, de l'intérieur, la poignée là est toujours fonctionnelle. Donc si je veux fermer ma porte, ben voilà, j'ai fermé ma porte, il n'y a pas de problème. Et pour l'ouvrir, vous avez juste à tourner cette poignée et vous pouvez l'ouvrir sans aucun souci. Maintenant à l'extérieur. Alors vous allez tout de suite comprendre l'importance de la dimension entre le milieu du barillet et le bord de la porte. Regardez-moi à quelle distance ça passe. Vous voyez, il n'y a même pas un millimètre. J'étais vraiment à la limite. Alors déjà, pour fermer la porte, quand vous sortez de chez vous, vous ne pouvez pas la fermer puisque ça, c'est complètement libre. Si on n'a pas fait le code. Donc pour fermer la porte, c'est ça qui est un peu pénible par contre, je trouve. Il faut faire le code comme si on voulait l'ouvrir. Donc là, je vais mettre un code utilisateur qu'on avait rentré. 5, 6, 7, 8, 9. Et je rappuie dessus. Et là, j'entends un petit clic. Là, je peux fermer ma porte. Au bout de quelques secondes, elle va redevenir complètement molle. Voilà, elle est complètement molle. Alors le petit bip que vous avez là, vous pouvez l'enlever dans l'application. Je ne vous l'ai peut-être pas montré. Et après, quand vous arrivez, vous ne pouvez pas ouvrir. Donc soit vous refaites votre code et à ce moment-là, vous pouvez ouvrir. Ou alors, eh bien, vous approchez votre carte. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous ne pouvez pas poser la carte et ça marche. Il faut d'abord réveiller l'appareil et poser votre carte. Et là, c'est bon, c'est ouvert. Je peux maintenant ouvrir la porte. Donc ça marche quand même plutôt bien. Et c'est vrai que si j'avais eu la fonction Wi-Fi, ça aurait été quand même mieux. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais les numéros sont rétro-éclairés pour que la nuit, vous puissiez le voir. Alors moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que vous voyez, là, on est vraiment dans le cas avec l'angle que j'ai fait. C'est qu'on a du mal à voir l'écran puisqu'on est toujours embêté avec cette poignée. L'écran n'est pas très lumineux. Donc voilà, ça, c'est un petit truc que je trouve un peu dommage. Et il y a aussi autre chose, c'est quand on ouvre la porte comme ça, on a tendance souvent à cogner dedans. Voilà. Et ma femme s'est plaint qu'une fois, elle s'est fait un peu mal.